Nous allons examiner la correction des devoirs dans Moodle. Donc, deux devoirs ici sont à corriger, laboratoire sur la loi d'eau, ainsi que production écrite. Pour vous situer, je suis Yvan Kamner, enseignant, et je vais corriger Mathieu Turcotte, élève étudiant du groupe 01. Donc, pour corriger la production écrite, je vais accéder à l'activité et je vais aller consulter les travaux remis. Je vais ensuite constater que Mathieu Turcotte a remis son travail pour évaluation. Je vais cliquer sur « Note » et je vais choisir ici son nom. Son travail apparaît. J'ai la possibilité de l'annoter. Disons que ça, ce n'est pas l'idéal. De placer ici des indicateurs surlignés. Donc, de manipuler une copie qui lui sera remise, c'est-à-dire un document PDF de correction du travail. Donc, je le note ensuite, disons 20 sur 20, et je lui indique « Bravo ». J'enregistre les changements et j'affiche la suite. Donc, apparaît maintenant le document de Martine, la suivante, cependant le travail n'est pas remis. Donc, je vais terminer ici et je vais revenir au devoir, là où j'étais. Donc, on peut constater, si je clique à nouveau sur « Consulter », on constate qu'il a obtenu sa note ici, que le travail ici a été traité. Nous allons corriger maintenant le devoir qui porte le nom « Laboratoire sur la loi d'ombre ». Donc, à nouveau, je vais cliquer sur « Consulter tous les travaux remis ». Je constate que Mathieu Turcotte a remis sa copie du rapport de laboratoire. Donc, je vais aller sur « Notes » afin de le corriger. Encore une fois, son travail est visible. Je peux l'annoter, comme on l'a vu tout à l'heure. Je peux, ici, maintenant, grâce à la grille, consulter, par exemple, l'hypothèse, puis dire « L'hypothèse est présente, mais formulée de façon générale ». Donc, le simple fait de cliquer sur l'élément « Critères » attribue les points, comme ça, ici. Donc, disons 4 points pour ça, 2 points pour ça. Donc, un petit commentaire, « Travail partiel réalisé » ou « Réalisé partiellement ». Pour que ce soit cohérent, disons qu'il n'y a pas de conclusion ni de calcul. Alors, j'enregistre et j'affiche la suite. Martine Turcotte, ici, n'a pas remis son travail. Donc, j'examine à nouveau les travaux remis. Je constate, ici, la note, c'est 40 %. Je peux aller retourner voir le PDF à noter. Je vois, ici, les notifications dans le document. Puis, je peux consulter, ici, à nouveau, la note. En rechargeant, ici, le document de Mathieu. Donc, on revoit, à nouveau, ici, au moment du chargement, les éléments « Critères » choisis. Et je peux, ici, retourner au cours, une fois le travail terminé. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?